Hey c'est tout le monde, c'est Flippsy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre, c'est la miniature, excusez-moi. Et comme on est dimanche ce jour où cette vidéo sort, si vous la regardez le jour de sa sortie, il y a une vidéo sur des faits spatiaux qui ont eu lieu, des faits ou des histoires. Par exemple la dernière fois c'était sur la position spatiale, avant il y avait SpaceX, avant il y avait l'ISS. Maintenant on va parler un peu de l'ISS aussi. Mais on va parler plus particulièrement de l'astronaute italien Luca Parmitano que vous voyez sur la photo de droite, qui a fait une sortie extravéhiculaire le 16 juillet 2013. C'était la sortie extravéhiculaire, c'était la 23ème depuis qu'il y a l'ISS. C'était en 2013 et il y a eu un petit problème dans son casque. Voilà, tout petit. Je vais vous l'expliquer juste après mais déjà Luca Parmitano, du coup c'était pendant une mission en 2013. Il est né en 1976, il a été recruté en 2009 par l'Agence Spatiale Européenne. Donc en même temps que Thomas Pesquet, le français, ou en même temps que Samantha Cristoforetti par exemple, qui va être dans l'ISS 5 jours après, qui est censé décoller 5 jours après la sortie de cette vidéo. Si vous la regardez le jour de sa sortie, du coup il a fait sa première mission en 2013. C'était la mission, c'était Volare, c'était le nom de sa mission. Sinon il a fait la deuxième mission qu'il a fait, c'était en 2019-2020, qui s'appelait Beyond. Voilà, donc c'est pendant sa première mission du coup. Il a fait deux sorties extravéhiculaire, EVA c'est Extra Vehicular Activity, donc c'est l'onglet pour sortie extravéhiculaire. Donc en gros quand il sort de l'ISS pour aller réparer l'extérieur. En général une sortie extravéhiculaire ça dure environ 6 heures, du coup s'il en a fait deux, logiquement ça devrait être à peu près 12 heures. Il n'y en a que 8, parce que du coup il a eu un petit problème. Voilà, il a eu de l'eau dans son casque. Il y a eu une fuite d'eau dans l'espace. C'est pas ouf pour sa survie. Voilà, du coup il a eu une sortie extravéhiculaire, quand même un petit problème, qui a duré qu'une heure 32 je crois, au lieu de plus de 10 heures, ce qui était prévu. Voilà, donc c'est du coup pendant sa première mission en 2013, c'était avec l'équipage du Soyouz TMA-09M. Voilà, il y a le nom en russe, si ça vous intéresse, de l'astronaute qui a accompagné Lucas Parmitano, et sinon il y en a un autre, c'est Niberg. J'ai pas son prénom, mais c'est un astronaute qui n'est pas russe, sinon son nom serait écrit en russe. Voilà. Il était du coup en sortie extravéhiculaire avec l'astronaute Chris Cassidy, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'ISS, que vous pouvez voir sur ma chaîne si vous avez envie. Ils sont toujours deux pour faire une sortie extravéhiculaire, pour s'il y a un problème. Et là, heureusement qu'il y a des deux. Voilà, du coup Lucas qui est à droite a eu un petit problème, il était en sortie extravéhiculaire avec l'astronaute de la NASA Chris Cassidy. La sortie devait durer 6h07, et réparer je sais plus trop quoi. Mais voilà, ils sortent pas pour le plaisir, donc ils avaient vraiment une mission précise. qui était prévue pour 6h07, et ils sont rentrés au bout d'1h32. Parce que, petit problème, voilà, ils avaient des petits problèmes. De l'eau dans le casque, du coup. Là, quelques photos de... de... de Luca, je pense. On voit pas le drapeau, donc je peux pas savoir si c'est Luca ou Chris. Mais je crois que c'est Chris, celui-là. Je crois que c'est Chris qui est en train de se diriger vers Luca, pour aller voir s'il peut voir ce qu'il y a comme eau. Là, à gauche, c'est Chris encore, et à droite, c'est Luca qui s'est coincé dans des modules. Il y a le drapeau américain, états-unien, même sur la photo 2. C'est la photo de droite, mais c'est pas Chris. C'est Luca qui avait un drapeau états-unien dans le dos. Sur tous les scaphandes, sauf les Russes, il y a un drapeau états-unien. Donc, même si c'est un Allemand qui fait la sortie extravéliculaire, ça va être... Il va y avoir ce drapeau-là. C'est que sur l'épaule gauche que le drapeau change, en fonction de la nationalité de l'astronaute. Du coup, sur la photo de droite, sur Luca, il s'était coincé entre plusieurs modules pour pouvoir bien tout attacher. Et là, du coup, Houston, qui a été prévenu, Houston, donc le centre de contrôle au sol, qui a été prévenu, qu'il y a un petit problème. Un gros problème, parce qu'un astronaute qui meurt dans l'espace... Oh, c'est pas ouf ! Voilà. Si ça vous intéresse, je vais pas le... Oula, j'arrive pas à parler. Je sais plus ce que je veux dire. Il a écrit un blog. Voilà, si ça vous intéresse, je vous le mets dans la description. Ou sinon, vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur l'ISS. J'en ai parlé. Je me suis dit, je vais pas le remettre. Comme ça, vous allez voir ma vidéo sur l'ISS. Et puis, vous serez au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a duré 1h32, du coup, et qu'ils sont rentrés à deux, et qu'il avait bien une fuite d'eau dans son casque. Voilà. Donc, il a failli se noyer dans l'espace. Mais je vous mets le blog dans la description, si vous voulez. Ou sinon, allez regarder ma vidéo sur l'ISS. J'en ai un peu parlé aussi. Pas trop, parce que je voulais vraiment faire une vidéo un peu entière dessus. Donc, voilà. Et bah, elle était un peu courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Il y a les sources, si vous voulez, il y a aussi le lien du blog, que je vais aussi vous mettre dans la description. Et cette vidéo était un peu courte, parce qu'en soi, il n'y a pas trop de trucs à dire. Bah, je pourrais, j'aurais pu vous mettre le blog en entier. Mais la vidéo aurait duré 37 minutes. Alors, je suis peut-être un peu dans l'abus, et ça aurait été long et chiant. Voilà. Donc, allez voir ma vidéo sur l'ISS. Si vous voulez, j'en ai parlé un peu. Si vous voulez plus de détails, bah, non, pas plus de détails, mais je voulais une petite lecture d'un extrait du blog qu'il a mis, et bah, vous pouvez aller la voir. Et aussi, vous pourriez apprendre d'autres choses en allant la regarder. Voilà. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, elle est un peu courte. Oui, je vous l'accorde moins de 6 minutes. Mais, voilà. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre mon serveur Discord. Si vous voulez, il est dans la description. Et si vous avez des sujets, des idées de sujets de vidéos, et bah, dites-les-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Voilà. Parce que j'ai pas non plus des idées illimitées. J'en ai un peu, mais j'en ai pas non plus trop. Voilà. Donc, si vous pouvez me donner des idées de vidéos, et bah, l'espace commentaire, il fait pour ça. Et bah, merci d'avoir écouté. Et à plus, lundi prochain, bah, lundi du coup, pour une nouvelle vidéo, Bad Wars. Bah, pas forcément, mais une nouvelle vidéo Minecraft, je veux dire. Et mercredi... Ah non, lundi, c'est les pires cheaters. Bah, c'est du Minecraft aussi, du coup. Après, mercredi, c'est aussi du Minecraft. Et voilà. Et sinon, dimanche prochain, une vidéo sur le domaine spatial. Allez, à plus ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada